Qu'est-ce qu'il y a de l'impact de l'impact de Tifon ? Donc on était parti sur cette journée-là, en fait, à commencer avec la décision de faire un reportage plus précis sur l'impact qu'avait eu le typhon sur les communautés de pêcheurs, sur une partie du littoral près de Tacloban. Et après avoir fait une série d'interviews, avoir fait des images, en fin de journée, on était sur le chemin du retour. Et on a croisé complètement par hasard, en fait, ce petit groupe de femmes et d'enfants. Donc il n'y avait pas d'hommes, c'était uniquement des femmes et des enfants. On était dans une voiture, on était sur la route et on s'est arrêtés. J'ai fait des photos sans rentrer en contact avec ce groupe de femmes et d'enfants. Mais sur des cas comme ça, c'est assez fréquent, en fait. C'est assez fréquent. On peut arriver à faire des photos sans qu'il y ait quasiment de contact. C'est ce qui s'est passé sur cette photo-là, notamment, où j'ai tourné autour de ce groupe-là pendant quelques minutes. Je les ai suivis sur 100 mètres à peu près. Et puis je me suis arrêté de faire des photos et je les ai laissés partir. Il y a eu des échanges de regards, mais il n'y a pas eu de contact quasiment. C'était un petit groupe qui marchait le long de la route en portant ses idoles et en récitant des prières à voix basse tout le long. Au moment de la photo, on n'a pas véritablement su pourquoi cette procession avait lieu, cette petite procession. Et on a appris que plus tard, quand une équipe de l'AFP est retournée sur les lieux, notamment suite à la visibilité qu'a eu cette photo, on a appris que sur cette zone-là, en fait, il n'y avait pas eu de victimes sur ce petit village. Et donc ces femmes et enfants faisaient cette marche pour remercier Dieu qu'il n'y ait pas eu de victimes. Et nous avons appris plus tard que cette procession a lieu depuis toutes les semaines. Et la femme principale qui est dans le centre de cette photo disait dans un récent interview qu'elle continuerait indéfiniment à faire cette marche pour remercier Dieu d'avoir épargné toutes ses vies dans ce petit village. En général, quand il se passe des catastrophes comme ça naturelles qui sont imprévisibles, on a souvent très très peu de temps pour faire sa valise, pour partir sur les lieux. Et c'est très souvent une première difficulté, c'est d'accéder à ces lieux, souvent en ce qui concerne les tremblements de terre. Et quand les infrastructures sont touchées et qu'il devient très difficile finalement d'arriver, d'arriver sur place par faute de moyens de transport, quand les transports s'arrêtent, quand il n'y a plus d'infrastructures. Donc on s'appuie sur un réseau local qui est très 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 important à ce niveau-là. Les philippines étant un archipel d'îles, il était très difficile d'accéder à ces zones. Et donc sur beaucoup de zones, en fait, il n'y avait pas de secours, il n'y avait pas de présence gouvernementale. Donc par conséquent, on était très libre de nos mouvements, mais on était aussi témoins de cet aspect-là de l'histoire, à savoir que les secours, la réponse du gouvernement a été très lente. En fait, elle n'a pas besoin de contextualisation, mais avec plus d'informations, elle prend même une autre dimension, de savoir que ces personnes-là font ça toutes les semaines depuis la tragédie, et pour remercier Dieu dans un pays dont la grande majorité de la population, la très grande majorité, je crois que c'est 80% même plus, qui sont catholiques et pratiquants, fervents pratiquants. ... ...